Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souris 7, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce qu'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. C'est la rentrée, et comme à chaque rentrée, on essaie souvent de revoir un petit peu son organisation, pour s'adapter aux nouvelles contraintes, aux nouveaux emplois du temps, et à mon humble avis, le meilleur endroit pour commencer, c'est avec sa routine du matin. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'avec une matinée qui démarre bien, c'est toute la journée qui s'annonce plus paisible. Et donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ma routine du matin en tant que maman. C'est une nouvelle routine que j'ai démarrée courant août, donc cela fait environ deux mois maintenant, ce qui fait que j'ai un certain recul, surtout que ce n'est pas la première fois que j'adopte une routine. Là, je l'ai simplement reprise et modifiée. Et depuis deux mois, j'ai découvert plusieurs astuces qui m'aident à rester motivée et régulière dans ces nouvelles habitudes que j'ai décidé de prendre. Parce que les routines changent, c'est fondamental et c'est une bonne chose. Et en fonction des périodes de la vie, il est évident qu'on inclura plus ou moins de choses dans sa routine du matin et qu'on changera des éléments de sa routine du matin. Je vous parlerai donc aussi des autres versions que j'ai pu avoir pour cette fameuse routine du matin, y compris lorsque j'étais enceinte et que j'étais donc passée en mode minimum. Parce que quand on est maman en particulier, il faut savoir se préserver un peu et s'adapter aux circonstances. Et je dois vous préciser que j'ai souhaité inclure beaucoup de choses dans cette routine du matin. Parce que j'ai une vie qui est bien remplie. Il y a l'instruction en famille de nos enfants, tous nos animaux. Nous avons des poules, des canards, des lapins, un chat, une chienne, des poissons, etc. Il y a tout ce que nous faisons maison. Nous faisons tout ce qui est lié au levain, du pain au levain, de la pâte à pizza. Tout ce qui est lié au lait cru. Ça peut être du beurre, des yaourts, du fromage blanc, de la ricotta, parfois de la mozzarella. Ça peut être de la purée d'amandes. Donc toute cette partie un peu de... Presque de fermière, quelque part, à l'ancienne. Et par ailleurs, mon travail de formatrice à la pédagogie Montessori et de facilitatrice en discipline positive de soutien à la parentalité. Et puis, si vous avez écouté l'épisode de votre casse précédent, vous vous doutez qu'avec tout ce que nous avons vécu l'année dernière, j'ai vraiment besoin de prendre davantage soin de moi. De me... C'est ça, de prendre soin de moi, de me chouchouter un peu pour aller mieux. Et il se trouve qu'on est toujours plus motivé pour faire les choses le matin. Parce que notre volonté n'est pas encore érodée par toute une journée de multiples décisions que l'on doit prendre. Donc, ma routine du matin est de très loin la plus longue de la journée. Parce que j'ai aussi une petite routine pour le déjeuner et le soir. Mais avant de vous parler de ma routine, dans les détails, je voudrais vous partager les trois principes qui m'ont vraiment permis de structurer cette routine du matin. et surtout de m'y tenir sur la durée. Parce qu'en général, on abandonne les choses après deux ou trois semaines. Là, ça fait deux mois. Donc, normalement, j'ai passé le cap où ça devient habituel. Surtout quand on fait les choses tous les jours. La première clé qui m'a vraiment aidée, c'était de réduire l'effort pour chaque tâche. Réduire la friction, si vous voulez, pour chaque tâche, pour que ce soit évident. Parce que si vous voulez éviter la lassitude qui intervient très vite, après quelques jours parfois, quelques semaines le plus souvent, il faut vraiment que toute votre routine du matin s'enchaîne avec beaucoup de fluidité et de simplicité. En fait, moins vous aurez à fournir d'efforts pour faire quelque chose, plus vous aurez de chances de vous y tenir jour après jour et semaine après semaine. Alors, lorsque j'ai voulu modifier et enrichir ma routine du matin, l'été dernier, j'ai commencé par faire la liste de tout ce que j'aimerais y incorporer. Au départ, je pensais y aller progressivement et rajouter les choses petit à petit. Puis en fait, j'ai tout fait d'un coup. Vous allez voir pourquoi. Parce que j'ai commencé par réfléchir, comme je le fais à chaque fois que je modifie cette routine du matin, à l'ordre dans lequel j'allais faire les choses. Déjà, j'ai commencé par voir tout ce que j'allais faire dans notre chambre ou notre salle de bain qui est à côté et ensuite tout ce que j'allais faire au rez-de-chaussée, dans la cuisine et la salle à manger ou dehors. Et donc, pour chacune de ces deux grandes catégories, c'est-à-dire qu'il allait y avoir la première catégorie de tout ce que je faisais dans la chambre et la salle de bain par lesquelles j'allais commencer et ensuite, j'allais avoir toute la catégorie de ce que j'allais faire au rez-de-chaussée ou dehors. Et donc, dans chacun de ces deux espaces, j'ai ensuite essayé d'ordonner les choses de façon logique. Par exemple, le yoga avant la douche, forcément. La méditation après le yoga parce qu'on finit souvent dans une posture méditative ou allongée sur le sol. La fameuse posture du cadavre, c'est un peu glauque, mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle. Ou dans la cuisine, le fait de préparer le petit déjeuner en même temps que je lançais la préparation des yaourts ou du fromage blanc. Ce qui fait que je pouvais laisser le lait chauffer ou refroidir pendant que je mangeais mon petit déjeuner. Et puis, le fait de m'occuper des animaux à la toute fin. Parce que sinon, j'avais trop faim. J'avais vraiment besoin de prendre mon petit déjeuner avant. Donc, une fois que j'ai ordonné un peu tout ça, que tout ça était logique et cohérent, j'ai essayé de réduire au maximum ce que j'appelais tout à l'heure la friction. C'est-à-dire les efforts que me demandaient chacune de ces tâches. Parce que moins ça vous demande d'efforts de faire quelque chose, plus vous avez de chances de réellement passer à l'action. Et pour moi, un gros challenge, c'était de reprendre le yoga. J'en faisais de façon très régulière il y a quelques années, depuis 2019 environ. Mais depuis notre déménagement, c'est une habitude que j'avais un peu laissé tomber à l'eau. Et j'avais vraiment envie de reprendre cette partie de la routine du matin. Parce que c'est à la fois un sport, de l'exercice, et en même temps un excellent moyen de se détendre. Et par le passé, ça m'a énormément aidée à réduire mes migraines. Donc c'est une partie que j'avais envie de reprendre avec beaucoup de plaisir. Et du coup, pour m'encourager à faire cette séance de yoga, j'ai essayé de me faciliter les choses et de rendre la démarche aussi simple que possible. Premièrement, mon tapis de yoga, qui auparavant était roulé dans un panier, reste maintenant déroulé en permanence dans notre chambre. Alors je sais, ça vous paraîtra peut-être ridicule, parce que ça ne prend que dix secondes de dérouler un tapis de yoga, mais c'est un mini obstacle que j'ai eu envie de lever. En plus, ça me fait penser que je dois faire ma séance de yoga puisqu'il y a le tapis sur le sol. Pour me faciliter les choses, j'ai aussi décidé de mettre la même tenue toute la semaine. Cette tenue, elle reste posée à côté de mon lit, un t-shirt, un legging et je remets les mêmes sous-vêtements que la veille. Alors je ne me pose pas particulièrement de questions pour l'hygiène parce que le yoga que je fais est assez doux, donc ça ne me fait pas transpirer. J'en fais pendant 20-30 minutes maximum et donc il suffit que je lave mes vêtements de sport le week-end, ça suffit très bien. Ça me fait moins de lessive inutile et ça m'évite d'avoir à chercher des vêtements dans le placard. Vraiment, je prends ce qui est au pied de mon lit, les sous-vêtements de la veille et la tenue de sport. Et enfin, mon ordinateur est déjà dans ma chambre avec un onglet qui reste ouvert en permanence sur la chaîne YouTube sur laquelle je fais mes séances qui s'appelle Yoga with Adrian. Alors c'est une chaîne en anglais, vous aurez le lien dans les notes de cet épisode mais j'avoue que ça ne me pose pas de problème que ce soit en anglais. Je suis bilingue en anglais et j'aime beaucoup celle qui tient cette chaîne, donc Adrian. Je la trouve très empathique et motivante à la fois. Donc c'est ce que j'ai choisi de faire et du coup quand je me lève le matin, j'ai juste à me lever, enfiler les vêtements posés à côté de mon lit, déplacer l'ordinateur sur un petit banc qu'on a au pied de notre lit, je m'installe sur mon tapis et je lance la vidéo de mon choix. Et ce que je trouve assez pratique c'est qu'avec cette chaîne YouTube j'ai qu'à chercher Yoga with Adrian et à peu près n'importe quoi. Par exemple Yoga with Adrian Runner pour la course ou Yoga with Adrian Migraine pour les migraines. Et à chaque fois il y a une vidéo adaptée. Je sais qu'elle en a même pour les golfeurs, pour les enseignants, enfin des choses assez rigolotes. Du coup vous voyez que ça ne peut pas être plus simple. Il y a vraiment le minimum d'efforts à fournir. Et je crois que c'est une clé vraiment fondamentale pour mettre en place sa routine du matin de tout faire pour que les choses s'enchaînent et soient aussi fluides et simples que possible. C'est la même chose pour tout ce que je prépare maison dans la cuisine. Tout d'abord j'ai un panier dans lequel je regroupe tout ce dont j'ai besoin pour faire mon pain au levain. C'est-à-dire de la farine blanche, de la farine complète, de la farine de seigle pour mon levain et du sel. Même chose pour tous mes récipients à yaourt et à fromage blanc. Ils se trouvent tous dans le même tiroir. Et puis j'ai un autre tiroir avec tous les outils dont j'ai besoin pour le pain ou les produits laitiers. C'est là que j'ai le papier sulfurisé, la grignette pour faire des fentes dans la pâte à pain, le moule à beurre, un thermomètre, etc. Tout ça est réuni à chaque fois au même endroit. C'est accessible et c'est facile à trouver pour moi. Donc là ce sont les exemples de ma routine personnelle mais si vous avez vous aussi une habitude qui vous pose problème dans cette routine, je vous invite à vous poser les questions suivantes. 1. Est-ce que c'est le meilleur moment dans la journée pour la faire ? Est-ce que ça peut être plutôt le soir ou est-ce que ça peut être plus tard dans votre routine du matin ou plus tôt dans votre routine du matin ? Et si vous échangez deux tâches pour que ce soit plus fluide ? Et deuxièmement, y a-t-il des choses que vous pouvez mieux organiser, préparer la veille ou même laisser sortie ? Je me rappelle que mes grands-parents par exemple préparaient toujours la table du petit-déjeuner la veille au soir pour être plus détendus le matin, ils n'avaient qu'à se mettre à table, faire chauffer leur café et ils pouvaient prendre leur petit-déjeuner tranquillement. Donc ça c'est la première clé qui m'a vraiment aidée. La deuxième clé, c'était de trouver des solutions pour effectuer ma routine du matin malgré les enfants à la maison. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous soyez vous-même parents ou peut-être simplement curieux, vous avez tout à fait le droit, mais si vous êtes parents, vous vous dites peut-être c'est bien gentil de vouloir faire du yoga, mais comment je fais avec deux jeunes enfants par exemple qui vont me ravager la maison pendant ce temps-là ? Et ça, croyez-moi, je vous comprends, je suis passée par ces phases-là où j'étais enceinte avec un bébé, avec un enfant un peu plus âgé, avec des jeunes enfants, etc. et je vois quatre possibilités, quatre solutions pour réussir à effectuer quand même une véritable routine du matin quand on a des enfants en particulier, des enfants en bas âge. La première solution possible, c'est que si vous n'êtes pas parent solo, peut-être que vous pouvez vous relayer avec votre conjoint. Avant d'être enceinte de notre quatrième enfant, par exemple, je m'étais mise à la course et je profitais de la présence de mon mari à la maison le matin pour aller courir dès mon réveil. Je ne pouvais pas le faire après parce qu'il était déjà parti, il fallait vraiment que je le fasse dès que je me réveillais et la plupart du temps, je courais 30 minutes et j'essayais de faire environ 5 kilomètres, ce qui est quand même pas mal à faire quasiment tous les jours. Et je préparais le semi-marathon de Paris à l'époque, alors la grossesse a un petit peu bouleversé ce programme, et donc de temps en temps, je partais plutôt pour une heure de course et dans ce cas-là, je croisais simplement mon mari au moment où il partait pour le travail. On se croisait vraiment mais littéralement dans la porte d'entrée de chez nous. Et donc ça, c'est un point sur lequel je reviendrai un jour, mais il est tout à fait possible de se maintenir en forme tout en pratiquant l'instruction en famille, en faisant par exemple comme ça avec son conjoint. La deuxième solution pour réaliser sa routine du matin, c'est de la faire avec ses enfants. C'est une amie IEFuse qui m'a partagé ça aussi, qui me disait qu'elle avait arrêté d'essayer de faire sans ses enfants et qu'elle essayait de faire avec eux. Et en ce moment, c'est vrai que je fais moi ma séance de yoga bien avant le réveil des enfants, que je laisse dormir, mais pendant un temps, je la faisais avec mes deux filles qui aimaient beaucoup ça. Les garçons n'avaient pas accroché, ils en avaient fait un petit peu puis ils n'avaient pas accroché plus que ça, mais mes deux filles, oui. Et c'est vrai que ça peut être l'occasion de faire découvrir à vos enfants un sport que vous aimez ou la méditation ou un loisir créatif qui vous ressource. Et c'est ce que m'avait dit l'amie qui m'avait partagé ça, c'était que plutôt que de prendre soin d'elle malgré les enfants, elle prenait soin d'elle avec ses enfants. Et ça m'a refait penser aussi à un autre exemple de mon oncle qui avait comme ça pour habitude d'aller courir dans un grand parc le samedi matin avec ses deux filles qui, elle, le suivaient à vélo parce qu'elle ne courait pas aussi vite que lui, évidemment. Et du coup, tout le monde allait à son rythme et passait un bon moment à la fois pour soi et en famille. Donc ça, c'est la deuxième solution. La troisième solution, ça serait de se lever plus tôt. Alors je sais, ça n'est pas toujours plaisant, mais certains, ils trouvent parfaitement leur compte, en particulier s'ils sont déjà plutôt du genre lève tôt le matin. Il y a quelques années, c'est ce que je faisais, je me levais beaucoup plus tôt et une fois que j'avais pris mon petit déjeuner, si les enfants n'étaient pas encore levés, j'en profitais pour faire les tâches professionnelles qui me demandaient le plus de concentration et pour lesquelles je ne voulais pas avoir les enfants dans les pattes comme on dit, et je profitais du silence de la maison. Par exemple, pour écrire des billets de blog, pour préparer des nouvelles ressources, pour l'accompagnement des sourisettes, pour préparer mes vidéos de formation, etc. Et encore aujourd'hui, je ne me lève plus aussitôt, mais j'aime bien quand même me lever suffisamment longtemps avant mes enfants. Parce que ça me laisse le temps de me réveiller doucement et de m'occuper un peu de moi avant de m'occuper d'eux. Et la quatrième solution pour maintenir sa routine et celle-ci, elle est compatible avec les autres, c'est-à-dire qu'au contraire, elle peut démultiplier le potentiel des autres, c'est de rendre les enfants plus autonomes le matin. Imaginez, si vos enfants savent se servir à leur petit déjeuner, s'habiller en toute autonomie et préparer leurs affaires, ça vous libère du temps et de la concentration pour d'autres choses. Et grâce à la pédagogie Montessori, c'est vrai que nos enfants sont devenus très autonomes. Et ça me permettait même, il y a quelques années, de continuer à travailler plus longtemps après leur réveil. Lorsqu'ils se levaient, ils s'habillaient, ils prenaient leur petit déjeuner tout seuls pendant que je continuais à travailler. Alors j'étais à côté, évidemment, je gardais l'œil sur eux, mais c'est vrai que puisqu'ils étaient instruits en famille, que je passais déjà toute ma journée avec eux, je n'avais pas vraiment de scrupules à prendre mon petit déjeuner seul et à travailler dans le salon, tout en surveillant évidemment ce qu'ils faisaient dans la cuisine. Et puis, lorsqu'ils sont allés à l'école pendant un an, parce que tous nos enfants étaient scolarisés pendant un an, je ne travaillais plus le matin, c'était trop juste, mais ça me permettait d'être beaucoup plus efficace, leur autonomie me permettait d'être beaucoup plus efficace pour gérer essentiellement toute seule, parce que mon mari partait tôt le matin, le départ chez la nounou, le départ à l'école maternelle, primaire, et au collège avec nos cinq enfants. Et tout ça, la plupart du temps, à vélo. Donc aujourd'hui, ils sont toujours autonomes évidemment, et c'est vrai que leur autonomie, elle me permet de me concentrer plutôt sur ce que j'ai à faire dans la cuisine ou pour les animaux. Et ça n'empêche pas de passer du moment avec eux, certains m'accompagnent parfois à s'occuper des animaux, quand je suis dans la cuisine, on peut discuter, mais je ne suis plus là à leur service. Je ne suis pas la boniche, en fait, qui doit leur servir un bol de lait ou attacher leurs chaussures, etc. Il y a encore des choses pour lesquelles ils ont besoin d'aide, mais de moins en moins. Donc ça me permet de faire d'autres choses en parallèle ou d'avoir des échanges plus riches et plus personnels avec eux plutôt que des échanges autour des tâches du quotidien. Et au fond, je crois qu'on touche là au cœur de ce qui fait que notre système fonctionne. C'est que chacun joue son rôle. Et je fais occasionnellement un webinaire d'ailleurs sur le thème des matins paisibles et sereins avec la pédagogie Montessori pour justement expliquer tout ça, comment on peut aider les enfants à devenir plus autonome le matin et dans lequel je partage une foule d'astuces pour simplifier les matins. Donc c'est peut-être pas le moment, suivant le moment où vous écoutez ce podcast, peut-être que je m'apprête à redonner ce webinaire ou pas. Vous le saurez en écoutant les petits messages au début et à la fin de mes podcasts. Vous serez prévenus s'il y a un nouveau webinaire prochainement. Alors voilà les quatre solutions que je vous propose pour adopter une routine du matin même si vous avez des enfants et que ce n'est pas toujours facile. Donc à vous de voir laquelle ou lesquelles de ces solutions sont les plus adaptées pour vous. Premièrement, vous partagez les responsabilités avec votre conjoint. Deuxièmement, faire ce qui vous tient à cœur avec vos enfants. Troisièmement, vous lever plus tôt même si ça pique. Et quatrièmement, travailler sur l'autonomie de vos enfants. Bien évidemment, vous pouvez adopter plusieurs de ces solutions. La troisième clé dont je voulais vous parler qui a permis d'adopter cette routine du matin, c'est de se laisser de la souplesse pour les matins difficiles. L'un des plus gros obstacles que j'ai rencontrés par le passé quand j'essayais de prendre de nouvelles habitudes le matin, c'était la mentalité du tout ou rien ou tant pis. En gros, tant que je me tenais scrupuleusement à ma nouvelle habitude, tout allait bien. Mais si j'oubliais ou si je n'y arrivais pas pendant un jour, deux jours, trois jours dans la semaine, même si ce n'était pas successif, je basculais très rapidement en mode à quoi bon et l'habitude passait à la trappe. Imaginez par exemple que vous fassiez des petites croix sur un calendrier chaque fois que vous faites du sport. On appelle ça des trackers parfois, ça peut être sur un boulet de journal. Donc imaginez ça. Vous faites des petites croix sur votre calendrier chaque fois par exemple que vous faites du sport ou que vous passez l'aspirateur le matin. Voir cette succession de croix, c'est extrêmement satisfaisant. Mais le moindre trou dans votre série devient complètement décourageant. Et c'est pareil avec les applications de suivi d'habitude. Si un jour, vous ne faites pas l'habitude en question, et bien votre suite se trouve interrompue et vous recommencez au jour zéro sur votre application. Et pourtant, en particulier quand on est maman ou parent en général, ce ne sont pas les imprévus qui manquent. ça peut être un enfant qui se réveille la nuit, qui ne vous laisse pas dormir, ça peut être une insomnie, quelqu'un de malade à la maison ou tout simplement une grosse période de fatigue. Et ce qui m'a vraiment sauvée, c'était d'incorporer toujours de la marge dans ma routine du matin. Plus de marge que ce que j'imaginais nécessaire. Une première marge que j'ai, c'est encore une fois au niveau du yoga. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est plus difficile, c'est là, je pense, où il faut incorporer le plus de marge. Et bien là, suivant le temps que j'ai mis à émerger et me sortir du lit, je peux choisir une vidéo plus ou moins longue. Sur la chaîne dont je vous parlais, il y a des vidéos qui vont d'une dizaine de minutes à plus de 40. Donc je m'adapte de façon à finir toujours à peu près à la même heure. Et pour suivre ma routine du matin, j'ai choisi une application que j'aime, je ne sais pas, il n'y a aucune affiliation ni quoi que ce soit, c'est simplement une application que j'aime bien qui me permet de garder un rythme sans m'imposer de faire toutes ces habitudes tous les jours. Elle s'appelle Productive, il y en a peut-être d'autres qui ont le même système, mais en tout cas, sur cette application, j'ai pu programmer que je voulais faire du yoga quatre fois par semaine. En général, je n'en fais pas le week-end et ça me laisse un jour de marche dans la semaine où je n'en ferai pas. Ou alors que je voulais prier en couple six fois par semaine parce que peut-être qu'il y aura un matin où je me réveillerai plus tôt, mon mari se réveillera plus tôt, bref. On se laisse un petit peu de marge là-dessus. Du coup, même si je ne fais pas tout ça rigoureusement tous les jours, tant que je maintiens mon taux minimum de tant de fois par semaine, tant de quatre fois par semaine, eh bien, l'application va continuer à compter ma série de jours. Donc, ça va faire 30, 50, 60 jours que je maintiens mes habitudes même si je n'ai fait du yoga que quatre fois par semaine. Et si jamais je suis malade et que du coup, le yoga par exemple, ça n'est pas franchement d'actualité, je peux tout simplement mettre l'habitude en pause le temps de me remettre. Ou à un moment où mon mari était malade, on a mis en pause l'habitude de la prière en couple du matin parce qu'il était au fond de son lit et il avait besoin de dormir. Et tout ça, c'est un petit peu la souplesse dont j'avais besoin pour pouvoir gérer les imprévus. Et je vous le partage parce que j'avais déjà utilisé cette application il y a quelques années déjà et je n'avais jamais encore exploité cette fonctionnalité. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est nouvelle dans l'application, je n'ai pas fait attention. Et pour moi, ça fait vraiment toute la différence. C'est de l'indulgence pour moi. Donc, je vous récapitule les trois clés qui m'ont vraiment vraiment aidée à reprendre ces habitudes du matin, cette routine du matin. Premièrement, c'était de réduire l'effort pour chaque tâche, faire en sorte que tout s'enchaîne le plus rapidement et avec le plus de fluidité possible en réduisant tous les efforts que je devais faire pour faire les tâches de ma routine. Deuxièmement, c'était de trouver des solutions pour effectuer ma routine du matin malgré les enfants. J'en ai partagé quatre possibilités différentes. Et enfin, d'incorporer de la souplesse pour les imprévus et puis les matins un peu plus difficiles. Mais, peut-être que vous êtes un peu curieuse de ce que je comprendrais et que vous avez envie de découvrir ma routine du matin en tant que maman et dans son ensemble. Alors, bien sûr, elle sera très différente de la vôtre pour tout un tas de raisons, mais, quelque part, c'est ça qui est amusant aussi. Je sais qu'on aime bien savoir comment vivent les autres. C'est naturel. Et l'idée, c'est que ça peut vous servir d'inspiration pour élaborer votre routine du matin à vous avec vos contraintes et vos souhaits. Mais voilà comment moi, je fonctionne depuis deux mois. Je me réveille vers 6h45 le matin. Et déjà, certains se disent peut-être tiens, c'est bizarre parce qu'en instruction en famille, puisque vous savez peut-être qu'on fait l'école à la maison avec nos enfants, le gros avantage que maintenant d'avoir beaucoup de famille, c'est qu'on peut dormir autant qu'on le souhaite le matin. Et certaines familles le font. Et de notre côté, c'est vrai que je laisse généralement nos enfants dormir suivant leurs besoins. On démarre un peu plus tard le matin pour qu'ils puissent dormir suffisamment parce que pour moi, c'est essentiel pour eux, pour leur santé, pour passer une bonne journée. Et les adolescents en particulier ont tendance à être réveillés beaucoup trop tôt pour aller au collège ou au lycée. Notre ado, lui, dort jusqu'à notre grand jusqu'à 8h45 en général où il saute du lit. Il avale un petit truc en 4h vitesse, il s'habille et il démarre son travail scolaire à 9h. Et ça lui suffit. Mais au moins, il a beaucoup dormi. Mais en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai envie de profiter de mon énergie qui est au maximum juste après mon réveil et que je préfère faire tout ce que je peux du coup le matin plutôt que le soir ou plus tard en fin de journée. Donc j'ai tendance à remplir ma routine du matin pour alléger ma routine du soir pour laquelle je n'ai plus vraiment de courage. Donc ma routine commence assez tôt. Je me réveille en même temps que mon mari en général et je commence par trois toutes petites choses pour moi. La première, ça s'appelle L'habitude Maui de l'île de Maui. Je l'ai empruntée à l'auteur de Tiny Habits. C'est un livre qui est en français et qui s'appelle Changer sa vie, la méthode des petites habitudes. C'est un auteur qui s'appelle B.J. Fogg et qui est chercheur en sciences du comportement. Et c'est tout simple. C'est une habitude que je lui ai piquée sans scrupule. Tous les matins en sortant du lit, je me mets en posture de l'enfant par terre. C'est une posture de yoga ce qui me permet au passage de m'étirer dès le réveil tout en confiant ma journée à Dieu parce que je suis croyante et en me disant ça va être une magnifique journée. On peut dire que c'est un petit peu la méthode Coué mais c'est vrai que ça marche parce que ça me permet de démarrer ma journée du bon pied et de bonne humeur avec un bon a priori. Ensuite, je bois un verre d'eau parce qu'après une nuit de sommeil, notre corps est souvent déshydraté et j'aime bien commencer par ça. Je trouve que ça m'aide à me réveiller. Et enfin, je fais notre lit. Il y a des années, je ne faisais jamais le lit en me disant que je ne voyais pas l'intérêt de faire quelque chose qui serait de toute façon défait le soir. Donc c'est une opinion que je respecte parfaitement. Mais j'ai commencé à rajouter un plaid décoratif sur le lit et c'est vrai que depuis j'aime bien que le lit soit fait le matin. Je trouve que c'est tout bête mais au milieu du chaos ambiant, il peut y avoir des vêtements par terre, il peut y avoir du bazar, si au moins le lit est bien fait dans la chambre, j'ai un endroit paisible où je peux poser les yeux. Et puis il y a quelques années, je crois que je n'aurais jamais dit ça, mais en fait c'est vraiment plus agréable de se glisser dans un lit fait et bien fait. Donc voilà ces trois petites choses que je fais pour moi et dans la foulée, mon mari et moi nous faisons une petite prière en couple. C'est une habitude que je voulais prendre depuis longtemps et qu'on n'avait jamais réussi à mettre en place et on l'a fait depuis deux mois et c'est vrai que ça nous fait du bien à tous les deux à la fois individuellement tout en nous rapprochant aussi dans notre vie de couple. Donc voilà les quatre premières choses que je fais le matin et ça... je ne sais pas depuis combien de temps j'en parle, ça paraît très long mais je pense que c'est plus long d'en parler que de le faire parce qu'au total il y en a vraiment pour moins d'un quart d'heure y compris un petit passage à la salle de bain. Donc vraiment c'est beaucoup plus rapide que ça n'en a l'air. A partir de sept heures c'est vraiment le cœur de ma routine du matin c'est un temps pour prendre soin de moi. Comme je vous le disais au début de ce podcast et puis comme vous le savez si vous avez entendu le dernier épisode il est vraiment important que je prenne davantage soin de moi cette année pour que je puisse guérir. Et pour ça j'ai pris deux résolutions le yoga et la méditation chrétienne. Alors je vous ai déjà beaucoup parlé du yoga je ne vais pas davantage rentrer dans les détails c'est ce par quoi je commence mais ensuite il y a la méditation. Et ça c'est quelque chose que j'avais essayé de mettre en place il y a des années mais sans réussir vraiment à accrocher. Je trouvais que c'était très centré sur soi sur l'ego et j'ai assez rapidement abandonné. C'est-à-dire que j'ai écouté des méditations guidées j'ai découvert des pratiques de méditation de pleine conscience etc. Et même si j'en reconnaissais certains bienfaits sur moi je n'aimais pas trop l'angle sous lequel c'était abordé qui était très égocentrique. Mais il se trouve que j'ai découvert il y a quelques mois une application qui est assez récente qui est une application de méditation chrétienne qui s'appelle Meditatio. Alors elle elle s'inspire plutôt des pratiques ancestrales de méditation de l'église comme la méditation ignatienne l'oraison la Lectio Divina il y a une très riche tradition d'oraison et de méditation dans la tradition chrétienne. C'est un peu moins New Age pour moi et je trouve que c'est beaucoup plus adapté à ma spiritualité. C'est beaucoup moins centré sur soi. Alors je vais être franche au niveau détente et relaxation comme c'est moins centré sur le corps les sensations etc. ça l'est mais moins c'est un poil moins efficace que les meilleures méditations de pleine conscience que j'ai pu écouter. Mais l'un dans l'autre avec le côté spirituel en plus je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant pour ma journée. Et puis ça a l'avantage d'être très court parce qu'en général ce sont des méditations de 8-9 minutes. Donc voilà le temps pour prendre soin de moi. Après ma séance de yoga et cette courte méditation il est à peu près 7h45 et je me prépare. Je prends ma douche et puis au quotidien c'est vrai que je ne suis pas extrêmement coquette donc ça va vite. Ma douche je m'habille ma coiffure toujours la même quelques bijoux parce que j'aime beaucoup les boucles d'oreilles et depuis quelques années je ne me maquille plus. Pour moi c'est évidemment un gain de temps mais surtout c'est pour faire du bien à ma peau qui est très réactive donc évidemment je gagne du temps là-dessus aussi. Et puis comme souvent pendant mon passage dans la salle de bain j'en profite pour rincer le lavabo remettre un petit peu d'ordre si besoin là on a notre propre salle de bain parentale mais c'est vrai qu'avant quand on avait une seule salle de bain pour toute la maison pour les 5 enfants et nous et bien il y avait toujours un t-shirt une culotte sale des enfants tout ça qui traînait par terre donc je mettais des jouets de bain dans la baignoire bref je faisais un peu de rangement. Et donc j'en ai pour une heure comme ça vous allez me dire que une heure de temps pour soi le matin c'est énorme. Alors croyez-moi j'en suis parfaitement consciente en même temps c'est ce dont j'ai besoin en ce moment et je suis bien consciente aussi que c'est parce que nous instruisons nos enfants en famille que c'est possible évidemment. Mais comme je vous le disais plus haut enfin plus tôt d'autres mamans font le choix de se lever très tôt le matin parfois entre 5h30 et 6h30 pour pouvoir prendre ce temps pour elles sans être dérangées. Et puis d'autres préfèrent prendre ce temps plutôt le soir après le coucher des enfants chacun à son rythme. A partir de 8h là je prends mon petit déjeuner et et je me forme. Bon je vous ai expliqué que depuis notre déménagement à la campagne on faisait énormément de choses nous-mêmes. Le pain ou le vin tout ce qu'il y a que le lait cru yaourt, fromage blanc ricotta la purée d'amandes etc. Et j'en ai déjà parlé dans un article sur nos astuces d'organisation pour la maison mais pendant que je prépare mon petit déjeuner je profite de chaque moment perdu pour faire de petites choses. Par exemple si je mets du porridge à chauffer c'est mon petit déjeuner de base je commence par arranger les choses que j'ai lavées la veille au soir que j'ai mises à sécher dans le séchoir à couvert. Je vais aussi peser les ingrédients pour ma pâte à pain par exemple et puis je vais lancer le robot pâtissier pour la pétrir. Ou je vais mettre le lait à chauffer pour les yaourts ou le fromage blanc etc. Donc au final cette préparation en cuisine elle me prend un certain temps mais c'est vrai que c'est alors je ne fais pas du pain tous les jours je ne fais pas des yaourts tous les jours il y a toujours une ou deux choses maximum que je fais le matin mais c'est vrai que c'est une incroyable satisfaction de manger des produits que nous avons fait nous-mêmes donc il y a une part de plaisir là-dedans que je savoure pleinement et pendant ce temps-là j'écoute des vidéos ou des podcasts de formation alors je sais que ça fait bizarre de dire que j'écoute des vidéos mais c'est vrai que mes yeux sont plutôt occupés par ce que je fais avec mes mains et pour la plupart de ces vidéos un petit regard de temps en temps sur la vidéo me permet de suivre suffisamment ou bien il y a un powerpoint ou bien c'est simplement le formateur ou la formatrice face à la caméra donc ça me suffit et c'est vrai que c'est quelque chose auquel je tiens parce que en fait ce n'est pas parce qu'on est maman et qu'on a fini ses études qu'on a fini d'apprendre dans sa vie même si je suis formatrice Montessori et je dirais même d'ailleurs parce que je suis formatrice à la pédagogie Montessori j'ai un devoir de continuer à approfondir tous ces sujets liés à l'éducation à la pédagogie etc donc je me forme encore régulièrement auprès de différents organismes qui proposent des formations continues pour des éducateurs Montessori et c'est quelque chose que j'aime énormément parce que ça me permet de réfléchir sans cesse à ma pratique de me remettre en question etc alors je pense que je n'ai pas besoin de vous dire combien en tant que maman j'apprécie le système des formations en ligne parce que moi-même c'est ce que je fais je crée des formations en ligne et c'est vrai que certaines personnes qui suivent mes formations se demandent un petit peu ou qui envisagent de les suivre se demandent parfois où et comment elles vont trouver le temps de regarder les vidéos ben voilà une suggestion possible vous pouvez très bien profiter de votre petit déjeuner pour le faire parce qu'en 10 à 15 minutes par jour en suivant souvent on a quand même un peu plus de temps pour son petit déjeuner peut-être 15 ou 20 minutes ben vous pourrez tranquillement suivre vos formations sans avoir forcément trouvé des créneaux de 2 heures dans des journées qui sont souvent quand on est parent déjà bien remplies parce qu'effectivement alors c'était pas une habitude très saine je devrais peut-être pas la partager mais je n'aime pas manger sans rien faire alors je le fais pour le déjeuner et le dîner en famille mais pour le petit déjeuner mon mari le prend en général plus tôt que moi donc de toute façon on ne déjeune pas ensemble et les enfants déjeunent plus tard que moi donc ça me permet ou bien de poursuivre mes vidéos de formation ou bien de regarder un petit bout de série voilà une fois tout ce que j'avais préparé dans la cuisine mon petit déjeuner est terminé vers 8h45 pas tous les jours ça dépend parfois on le fait le soir mais certains jours on le fait à 8h45 on fait un petit rangement quotidien en famille en fait ça dépend si mon mari est encore là ou pas alors ça c'est une habitude qui est absolument géniale et qui m'a été recommandée par une excellente amie qui m'a dit qu'elle prenait tous les soirs un quart d'heure avec toute sa famille pour faire un bout de rangement et c'est vrai que c'est hallucinant tout ce qu'on peut ranger en seulement 15 minutes si on s'y met tous ensemble alors on a deux secrets quand même pour motiver tout le monde un on met la musique à fond et deuxièmement chaque jour de la semaine c'est un membre de la famille différent qui donne les instructions ça veut dire que même notre fille de 6 ans se retrouve un jour dans la semaine à distribuer les tâches genre papa tu passes l'aspirateur à l'étage François tu ranges ta chambre maman tu vas passer la serpillère dans la cuisine etc et bien elle aussi elle doit faire des choses et du coup c'est une toute petite habitude mais ça fait une différence énorme en seulement 15 minutes sur le rangement chez nous quand on arrive à s'y tenir très régulièrement c'est hallucinant les progrès qu'on peut faire et puis enfin vers 9h c'est un peu la fin de ma routine du matin je m'occupe essentiellement de nos animaux je vais faire le tour de toutes les bestioles de la maison ce sont nos enfants de 8 ans et 6 ans qui sont responsables des soins de la chienne et du chat donc je leur rappelle les croquettes l'eau la litière mais c'est moi qui m'occupe des poules des canards et des lapins le matin alors suivant les jours ça me prend plus ou moins de temps c'est aussi une marge supplémentaire dans ma matinée vous savez je vous parlais de se laisser de la souplesse comme on a donné de grosses réserves de nourriture et d'eau à chacun de nos animaux je prends la peine de les re-remplir quand j'ai plus de temps et quand j'ai pris un peu de retard dans ma routine du matin je passe simplement vérifier que tout va bien et puis je ramasse les oeufs et ensuite je profite des quelques minutes qui me restent pour ranger ce qui traîne un peu autour de moi ou ce que j'ai utilisé pour dans la cuisine etc ou j'en profite pour faire un peu de vaisselle après le petit déjeuner des enfants et je vais voir dans notre salle de classe vérifier qu'il n'y aurait pas un petit lutin qui serait allé pendant la nuit ou au réveil et qui aurait mis un peu de bazar ou la veille dans l'après-midi et quand tout est prêt j'appelle les enfants parce qu'à 9h30 on commence l'instruction en famille notre grand lui commence à 9h en autonomie mais avec nos enfants de 8 ans et 6 ans on démarre à 9h30 et à ce moment-là on est parti pour notre matinée de travail le cycle de travail Montessori il est de 3h ce que nous arrivons à peu près à maintenir tout à fait correctement en finissant à 12h30 donc voilà le bilan de ma routine du matin en tant que maman je me demande ce que vous en avez pensé comme je vous l'ai dit je suis bien consciente d'être privilégiée par certains aspects puis en même temps de faire des efforts pour d'autres et c'est vrai que pour moi ce temps du matin en particulier avant que les enfants ne se réveillent c'est un moment privilégié un peu comme une ressource précieuse que je consacre à mes priorités personnelles parce que c'est assez fondamental tout est une question de priorité suivant les périodes et les saisons dans ma vie ce sera le sport que j'abordonnais totalement quand j'étais enceinte ce sera la prière ce sera la formation intellectuelle le travail etc alors bien sûr votre routine du matin à vous elle doit être bien différente de la mienne et de celle des autres peut-être d'ailleurs que vous avez des enfants à amener à l'école peut-être que vous ne travaillez pas votre situation est forcément différente donc je ne prétends absolument pas vous donner un modèle à suivre ce serait ridicule peut-être que vous n'avez pas de lapin et de poule de toute façon mais je voulais partager avec vous ce qui a fonctionné ce qui fonctionne encore pour nous dans l'espoir que ça vous donne des idées pour développer votre propre routine du matin en tant que maman ou en tant que papa et dans tous les cas notez bien que je vous ai dévoilé que ma routine personnelle n'est pas celle des enfants parce que comme je vous l'ai dit évidemment c'est leur autonomie et leur indépendance qui me permet d'adopter cette routine du matin donc voilà je serais très curieuse de connaître votre routine à vous et vous pouvez mettre en commentaire sur l'article qui est associé à cet épisode et je serais très curieuse de savoir si vos matins sont plutôt paisibles ou absolument chaotiques sachant que je vous rappelle que dans notre communauté c'est un principe de base il n'y a aucun jugement simplement beaucoup beaucoup de bienveillance et d'entraide et écoutez je vous souhaite de merveilleuses matinées avec de belles routines avec vos enfants ou à côté de vos enfants et je vous dis à très bientôt votre petite souris c'est Anne-Laure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada